L'Institut du bien-villir, Corion, a décidé de faire une étude sur la faisabilité de la mise en oeuvre de la musicothérapie en EHPAD et en SSR. La musique, on sait que ça peut être très utile et ça peut éviter les troubles du comportement et éviter surtout des traitements médicamenteux. Maintenant, la question c'est comment ça peut se mettre en oeuvre ? Parce que c'est bien de savoir que c'est utile, mais il faut pouvoir le mettre en oeuvre. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité en partenariat, comme le fait toujours l'Institut, à la fois avec une équipe universitaire du professeur Touchon, à la fois avec l'équipe de musicaires, de se dire, d'étudier quelles sont les faisabilités de réussite de la mise en oeuvre de la musique au sein d'établissements. La musique est utilisée comme thérapie depuis des millénaires. L'objectif actuellement est d'utiliser la musique pour diminuer le stress, l'anxiété, la douleur, la dépression même. Et ce qui est très important, la consommation de médicaments qui est excessive, en particulier chez le sujet âgé. Et la musique permet, en diminuant douleurs, anxiétés, dépression, de diminuer cette consommation de médicaments. Une étude très importante a été publiée il y a un an par Robert Zatoré, qui démontre que la musique va stimuler les neurotransmetteurs comme la dopamine. Et en fait, ce sont directement les zones liées aux récompenses et aux plaisirs. Ce système de thérapie non médicamenteuse peut être tout à fait facilement adapté à l'EHPAD. A condition de ne pas penser qu'il s'agit d'une musique d'ambiance, d'une musique d'ascenseur. C'est une stratégie thérapeutique qu'on doit mettre en oeuvre. La spécificité de la mise en place de la musicothérapie dans un EHPAD nécessite effectivement une nouvelle réorganisation du planning du résident et de l'équipe soignante. Elle nécessite bien sûr l'implication d'un personnel soignant formé aussi à cette technique. Le personnel est globalement en demande de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, parce qu'ils se sentent souvent démunis par rapport à la population qu'ils ont, qui est de moins en moins autonome. Et ils sont en demande et en attente de ce genre de méthode. Pour le moment, il y a beaucoup d'établissements où ça fonctionne bien, où ils arrivent à faire des séances de manière régulière, vraiment dans des cycles où les séances sont incluses dans le projet de soins du résident, ce qui est très important. Il y a quelques endroits où c'est un petit peu plus compliqué. On connaît la problématique du temps dans les EHPAD majoritairement, mais sinon j'ai des très bons retours pour le moment. On a des méthodologies un petit peu différentes lorsqu'on travaille avec des patients avec des troubles cognitifs et des patients sans troubles cognitifs. L'objectif spécifique en SSR va être vraiment de travailler sur la douleur et ses composantes associées. Nous aurons les résultats dans moins d'un an. Ces résultats vont pouvoir pour nous répondre à une question simple. Est-ce que nous allons pouvoir ou pas développer la musicothérapie de façon pérenne dans les établissements ? Sous-titrage Société Radio-Canada